Le dimanche 12 avril, les électeurs vicinois sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection municipale partielle. Ils doivent élire 33 conseillers municipaux après l'annulation de l'élection le 25 février dernier. Les électeurs auront le choix entre quatre listes. Tout d'abord la liste voisin ma ville, emmenée par Thierry Gasto, ancien directeur de cabinet d'Alexis Biette, l'ancien maire de voisins le bretonneux. Alexis Biette qui figure assez loin sur cette liste à la 19e position. Il ne figure pas non plus parmi les candidats désignés pour siéger au conseil communautaire de la casquille. C'est d'ores et déjà un revers pour lui puisque jusqu'à la décision du conseil d'état, il siégeait à la communauté d'agglomération. Deuxième liste, celle de tous rassemblés pour voisins portés par Olivier Afonso, 39 ans, président de l'association syndicale Chanfleury. Dans sa liste figure notamment en troisième position Jean-Louis Tizon. Il avait été tête de liste en mars 2014 pour les municipales. Olivier Afonso souhaite défendre des valeurs d'intérêt général, de moralité et de famille. Troisième liste, vivre voisin mené par Alexandra Rosetti, la mère sortante. Parmi ses colistiers, on retrouve ceux élus en mars dernier. Gardons le cap, son slogan de campagne. Le tissu économique, le vivre ensemble ou encore l'aménagement restent ses priorités. Enfin, dernière liste, celle de Jean Hache, élu de gauche pour voisins avec vous. Jean Hache est conseiller municipal à voisins le bretonnet depuis 1995. Dans sa lettre d'intention, l'élu d'opposition veut défendre les valeurs de gauche et d'humanisme que sont pour lui la justice sociale, la solidarité ou le cadre de vie. Les élections municipales de voisins le bretonnet avaient été annulées par le conseil d'état le 25 février après le recours déposé par l'ancien maire Alexis Biette. En cause, l'écart de 15 voix seulement entre lui et Alexandra Rosetti et la diffusion de tracts le samedi du second tour, ce qui était interdit. Premier tour donc de cette municipale partielle le dimanche 12 avril.